Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, L'homme guinéen sera sacré. Lorsque, quoi qu'il ait commis, il aura droit à une procédure et un procès juste et équitable. L'homme en Guinée aura de la valeur lorsque des détenus ne seront pas privés de liberté pendant des années sans être jugés. L'homme aura de la valeur en Guinée lorsque la liberté sera le principe, la détention, l'exception. L'homme aura de la valeur dans notre pays lorsqu'il sera respecté par les forces de l'ordre et par les magistrats parce qu'il est simplement un humain. L'homme aura de la valeur parce que lorsque des cécéraphères là-bas ne seront plus renvoyés, c'est la base d'une présomption de culpabilité. Un homme, c'est d'abord une vie. Un homme, c'est un avenir. C'est des projets. Un homme, c'est une famille. C'est une épouse. Ce sont des enfants. Ce sont des amis. C'est des relations de travail. C'est des salaires. L'homme, c'est aussi des projets réalisés, je le dis. C'est tout ça que le juge brise d'un coup en renvoyant ou en mettant en détention. Bien, tenez-vous bien. Rien qu'à cause de ça, Mme Abba est demeurée d'une fidélité remarquable à son époux. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Alors qu'elle pouvait quitter son mari, d'abord il n'est pas là. Et puis on ne sait pas quand il va sortir. Et puis c'est ses parents qui lui demandent de quitter, c'est sa communauté qui lui demande de quitter, ses amis qui lui demandent d'abandonner son mari. Et elle peut retourner au village, se rémarier tout simplement. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Je vais vous le dire. Parce qu'il sera emprisonné à la maison centrale. Mais, après enquête et instruction, sa liberté sera ordonnée. C'est si Raphaël Abba croit qu'il va sortir. Il y a l'ordre de mise en liberté du procureur général. Il s'apprête à sortir quand on lui dit, ah, tu es poursuivi pour le 28 septembre. Alors, il tombe des nus parce qu'il ne comprend pas, 28 septembre, moi j'étais à la clinique, 28 septembre. Mais, on lui dit, tu restes en prison, tu ne sors pas. C'était le premier poursuivi du 28 septembre. Le premier arrêté du 28 septembre. Pour quelqu'un qui n'était même pas au stade, vraiment. Alors, je vous laisse imaginer le moral de Cézé. Alors, pourquoi Cézé est renvoyé ? Qu'est-ce qui est reproché à Cézé ? Eh bien, je vais vous dire. 14 infractions. 14 infractions en une demi-journée. Il faut le faire, hein. Je crois que son nom mérite d'être... 14 infractions. C'est le parquet qui l'a sollicité, qui a requis comme ça. Et le poule a enterré, en une demi-journée. Alors, je disais que son nom mérite d'être inscrit au livre des records. Au livre Guinness des records. Parce que 14 infractions, seules, en une demi-journée. Vous violez, vous tuez, vous... Bon, agression sexuelle et tout ce qui... Et tout ça. C'est quand même extraordinaire. Je disais que... Et puis, vraiment, Cézé n'a pas de chance. Il y a eu trois personnes qui ont obtenu la permission de sa santé. Qui étaient dans le salon présidentiel. Du salon du président. Il y a eu Alphaouma Baldé. Il y a eu Dustin. Dustin est parti à Bokeh, auprès de sa mère. Alphaouma Baldé était parti en forêt. À Kisdougou, à Gekedou. Parce qu'il avait une affaire judiciaire. Cézé était à la clinique. Mais tous les trois, bizarrement, Cézé, c'est ceux qui a arrêté. Et c'est ceux qui font la prison. C'est la malchance. Sa vie, c'est que c'est quand même incroyable, extraordinaire. Mais les autres, Alphaouma, bon. Il a été livré. Je crois qu'il a été arrêté, mais il est livré. Je crois que lui, il a dit qu'il n'était pas là. Il était en forêt. Et donc, on l'a eu. Mais, c'est ceux qui ont été retenus. Gardés en prison. Vous voyez un peu que la justice s'acharne sur Cézé. Sur quoi repose le renvoi de Cézé, Raphaël Abaf. L'ordonnance de renvoi dit que, étant donné que Alpha, Mamadou Alpha Baldé, secrétaire de Toumba, a déclaré que Cézé Raphaël Abaf était au stade, étant donné que Mamadou Alpha Baldé a cité Cézé Raphaël Abaf comme étant au stade. Et bien d'autres, ce dernier est renvoyé devant un étudiant criminel pour y être jugé. Si j'ai demandé à mes étudiants de me commenter cet ordonnance de renvoi, ils vont me dire « Mais, messieurs, est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un parce qu'il était au stade, simplement ? » On dit qu'il était au stade. Donc, il est renvoyé. Si ce n'est pas parce qu'il y a des victimes dans l'affaire, ça peut être vraiment à rire. « Monsieur le Président, à supposer même qu'il était au stade, à supposer, tout le monde peut être au stade. Le problème, c'est qu'est-ce que vous avez fait au stade ? » Exactement. Matériellement, rien n'est reproché à cesser. Assassinat, bon, mais il faut démontrer. Meurtre, il faut démontrer. Injure, il faut démontrer. Viol, il faut démontrer. Aucune démonstration, aucune. On dit qu'il était au stade parce qu'il y a eu ça là-bas et donc, puisqu'il était là-bas, donc il a commis. Donc il a commis. Vraiment, c'est la face sombre de notre justice. Ça, la machine judiciaire est parfois cruelle. Quand elle ne veut pas voir, quand elle ne veut pas réfléchir, quand elle ne veut pas instruire, quand elle ne veut pas enquêter, quand elle ne veut pas savoir, la machine vous brouille tout simplement et c'est extrêmement grave. Et c'est pourquoi, quand on dit empereur des poursuites, je souhaite qu'en Guinée, il n'y ait pas des empereurs de poursuites. Franchement. Parce que l'empereur de poursuites, c'est un dictateur de la poursuite. Je souhaite qu'il n'y ait que des autorités de la poursuite. Empereur de poursuites, pourquoi ? Bon, on entend ça comme ça, mais ça peut monter à la tête de nos magistrats qui peuvent se comporter effectivement comme des dictateurs, mais ils sont empereurs, empereurs. Non. Vous êtes autorités. Alors, mais voyez-vous, on renvoie ces cés, parce que celui qui le dénonce, Alphaouma Valde, a dit, a parlé. Mais, sois en sérieux. Alphaouma n'était pas là, il était à Kisdouba Gikédou. Il a même produit, je crois, au dossier certains actes judiciaires. Je crois même un témoignage du greffier ou du juge du tribunal des lieux. Alors, l'homme n'est pas un chien. Le cas de Césaraphaël là-bas n'a pas été examiné. On n'a même pas pris le soin d'appeler, je ne parle pas du ministère public ici, mais on n'a même pas pris le soin d'appeler ou d'interroger le médecin qui était là-bas parce que lui, au moins, il aurait pu dire oui, c'est, c'était là. Mais on ne l'a même pas appelé. Franchement, on est devant quelle justice ? C'est quand même incroyable. Mais, en réalité, vous savez, j'ai compris un peu pourquoi il a été arrêté. c'est incancéré. Parce qu'il était l'homme, le garde-corps, le garde-corps de l'homme le plus recherché à l'époque. Et donc, ça suffit. Ça suffit pour en faire un coupable. On s'est dit, non, c'est son garde-corps, il ne peut pas faire des choses sans son garde-corps. C'est ça, c'est tout. Mais, ça, c'est la présomption de culpabilité. C'est la présomption de culpabilité. Mais, tout le monde dit, et nos textes avec, faites application du principe de la présomption d'innocence. La présomption de culpabilité vous amène vers des erreurs judiciaires. Absolument. Platon disait que le plus grand des mots est de commettre l'injustice. On ne traite pas un humain de cette façon. Par respect pour la personne. Il faut vraiment démontrer les faits. Parce que c'est une personne humaine, ce n'est pas un chien qui est devant vous. Et donc, parce que c'est une personne humaine, on prend le temps de vérifier, de fouiller. Quand on lui, quand on lui colle une infraction, on le démontre. On lui démontre. Vraiment, on lui démontre. Mais, comme ça, bon, il y a eu des crimes au stade. Bon, il était au stade, donc, voilà. Mais même au stade, tous ceux qui sont là-bas n'ont pas commis des crimes. Je veux dire, il y en a, on a vu ceux qui étaient à l'intérieur, là, dire à certains, passez par là, ne passez pas par là. On ne traite pas une humaine de cette façon. l'instruction de débarras, parce qu'on s'est débarrassé. Je disais, le juge de la CPI, vous savez que le procès a duré, pour Blégoudé et tous les autres, d'ailleurs, et tous les autres procès de la CPI durent parce que, à cause de la montagne de documents qu'il y a, la montagne de dossiers. Mais là, l'arrêt de renvoi, je ne sais pas, ça fait combien de pages ? Je sais que ça ne fait pas, ça n'arrive peut-être pas à 50. Ça, ça, c'est... Pour combien d'accusés ? Vous avez un arrêt de renvoi si petit comme ça, c'est un débarras, c'est du débarras. Mais comment on peut accuser des gens comme on peut même aussi avec une telle légèreté et dire qu'on a mis des années le poule ? Il faut prendre des précautions lorsqu'il s'agit d'un être humain. La charte de la transition actuelle proclame que l'être humain est sacré. L'être humain est sacré. Je vous rappelle que ce qui est sacré pour nous, c'est la Bible, c'est le Coran, c'est Dieu. Mais la charte de la transition dit que l'être humain est sacré. Elle le met au même niveau que le Coran, que la Bible et que Dieu. Ça veut dire que quand une personne est poursuivie, eh bien, c'est un peu ça. il faut lui accorder tout le respect. Mais le respecter, ce n'est pas l'inculper, ce n'est pas le poursuivre, ce n'est pas le mettre en prison. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est au moins vraiment tout faire pour démontrer l'accusation, pour tout faire pour démontrer l'infraction qu'on lui reproche. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, l'homme guinien sera sacré lorsque quoi qu'il ait commis, il aura droit à une procédure et un procès juste et équitable. L'homme en Guinée qui aura de la valeur lorsque des détenus ne seront pas privés de liberté pendant des années sans être jugés. L'homme aura de la valeur en Guinée lorsque la liberté sera le principe de la détention, l'exception. L'homme aura de la valeur dans notre pays lorsqu'il sera respecté par les forces de l'ordre et par les magistrats parce qu'il est simplement inhumain. L'homme aura de la valeur parce que lorsque des CCRF là-bas ne seront plus renvoyés sur la base d'une présomption de culpabilité. Un homme, c'est d'abord une vie. Un homme, c'est un avenir, c'est des projets. Un homme, c'est une famille, c'est une épouse, ce sont des enfants, ce sont des amis, c'est des relations de travail, c'est des salaires. L'homme, c'est aussi des projets réalisés, je le dis, c'est tout ça que le juge brise d'un coup en renvoyant ou en mettant en détention. Rien qu'à cause de ça, il faut faire attention. Il faut prendre des gants avant d'inculper ou d'accuser quelqu'un. Mais c'est le travail du magistrat. Monsieur le président, je sais que vous n'êtes pas comme ça, y compris le ministère public, le magistrat de la Constitution, mais ceux qui ont travaillé là, non, je parle d'eux. Heureusement que votre génération nous montre le contraire. Je vous prie de continuer sur ça. Ida Wells, l'américaine, grande militante des droits de l'homme, disait Black Life Matters. la vie de chaque Noir compte. Et je vous dis que la vie de Cécé Raphaël Abba compte. Cécé, malgré tout, n'est pas découragé. Ce n'est pas un homme qui peut être abattu. Quelqu'un d'autre peut-être se serait suicidé avec tout ça. Mais Cécé Raphaël, il a cette parole d'Ipsom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car Dieu est avec moi. C'est un pasteur. Il a les paroles du réconfort. Je vous parle d'un homme, c'est Cécé Raphaël là-bas. Mais je pourrais aussi vous parler d'une grande dame. Tous les matins que Dieu fait, de bonheur, très tôt, alors que beaucoup sont encore en vie. Une brave dame se réveille et travaille dur pour avoir de l'argent. De l'argent qu'elle n'utilise pas pour elle-même mais pour nourrir son mari en prison. Elle se lève, rassemble des feuilles de patates et se rend au marché de Madina pour les vendre. Après avoir vendu ses feuilles, elle revient à la maison et avec l'argent de la vente, elle achète des condiments et prépare le repas de son mari. Elle le fait chaque jour depuis 14 ans. J'ai nommé Madame Haba Né Séni Lama. Une brave dame courageuse qui fait la fierté de son époux. Cette dame est valoreuse car on a tout fait pour la décourager, pour la séparer de son mari. On lui a dit que c'est un traître. On lui a dit qu'il est paria, que personne ne devrait le fréquenter. Il a trahi et puis il était au stade du 28 septembre et puis il a fait ceci, il a fait cela. On a menacé cette dame. On l'a injurié. On se moque d'elle. On lui a fait tout pour qu'elle se sépare et qu'elle reparte au village avec ses parents et sa famille et qu'elle quitte ce voyant de cesser. C'est ça. Eh bien, tenez-vous bien, Madame Séni Lama, Madame Haba, est demeurée d'une fidélité remarquable à son époux. Pourquoi? Pourquoi? Mais, pourquoi? Alors qu'elle pouvait quitter son mari et d'abord, il n'est pas là et puis on ne sait pas quand il va sortir. Et puis, c'est ses parents qui lui demandent de quitter, c'est sa communauté qui lui demandent de quitter, ses amis qui lui demandent d'abandonner son mari et elle peut retourner au village sur les mariés tout simplement. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Je vais vous le dire. Parce que plus que tous, elle a vu son mari à ses côtés le 28 septembre. Personne ne peut lui dire que c'était au stade. Elle l'a vu, il était là, à la clinique. Alors, quand vous avez un mari qui vous aime tant, qui pense à vous, lorsque vous avez, vous êtes en difficulté, vous ne pouvez pas l'abandonner. Quand il montre qu'il est à vos côtés, dans les moments les plus difficiles, il va, il vient, il va, il vient, à la clinique, même à la maison, vous ne pouvez pas l'abandonner. Ce n'est pas possible. Et ça, ça ne s'oublie pas. Quand un homme vous aime de cette façon, messieurs les présidents, toute femme est prête à se sacrifier pour lui. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais elle l'attend. Elle l'attend. J'espère que cette attente, ce sera jusqu'à votre délibéré. Les hommes, comme ceci Raphaël Rabat, sont rares. Et elle sait, cette dame, qui a erreur judiciaire par rapport à la décision de renvoi, mais, malgré tout, elle prend son mal en patience. Et cette injustice lui pèse et elle en souffle, mais en même temps, cela lui donne un courage surnaturel, un courage de femme battante. On parle souvent des femmes battantes, on salue des femmes qui ont des postes élevés dans l'administration, des femmes politiques, mais dans l'ombre, en toute humilité, voilà une grande dame, une dame exceptionnelle, sa fidélité extraordinaire a donc un sens. Elle applique cette parole de Ruth. Personnage biblique qui dit « Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et je serai enterré. » C'est ça, c'est cette parole qu'elle fait sienne. Et son histoire mérite d'être racontée à toutes les femmes de Guinée, à toutes les filles de Guinée. Madame, Monsieur le Président, avec votre permission, je le dis, Madame Abbas Senni-Lama, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada